3, 2, 1, let's ! Toi chez qui je sens le conflit, l'obligation de devoir choisir entre le bien ou le mal, l'ombre ou la lumière, les Jedi ou bien les Sith, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de décembre, que dois-tu absolument défendre dans les salles ? Star Wars et les derniers Jedi. Je ne veux pas vous convaincre de voir le dernier volet de la saga spatiale ici. Le marketing et les critiques ciné vous ont déjà assez alléché en en rajoutant des caisses et en vous incitant à vous faire votre propre avis sur le film. Non, le but de cette émission, quand je l'ai créé, est de montrer à vous, chers spectateurs, qu'un avis se doit d'être défendu et qu'il se doit surtout de chercher à comprendre pourquoi un film passe inaperçu. Et pour moi, The Last Jedi est passé inaperçu, car juger trop rapidement sur son fondement et pas assez sur son but premier. Faire peau neuve. Et c'est en cela que j'ai du mal à comprendre le rejet virulent d'un public souhaitant pourtant voir du renouveau dans le cinéma, là où Johnson, même s'il le fait maladroitement, renouvelle clairement la saga de George Lucas. Les Derniers Jedi est un grand moment de cinéma. Un cinéma qui prend au trip, qui emporte tout sur son passage, qui transcende l'idée même de construction cinématographique d'un récit, pour chercher à apporter une vraie patte, une vraie nouveauté à un univers un peu trop forgé, consolidé et dont les fondations avaient besoin de renouveau. Un renouveau qui perturbe forcément, mais qui sonnait comme nécessaire, comme un besoin en vue des avis de la sortie du réveil de la force. Mais voilà, comme toujours, le cinéma emporte les cœurs et certains se sont un peu trop emballés. Coeur vibrant pour un univers qu'il voit muet, ses spectateurs se sentent alors trahis, se retrouvant désabusés voire perturbés par des changements pourtant nécessaires voire même essentiels à l'adéquation de Star Wars avec notre époque. Bien au-delà de simplement être un besoin, Les Derniers Jedi fera certainement date dans l'histoire du cinéma, comme un bouleversement dans la force. La sensation que des milliers d'âmes se soulèveront contre le film pour s'éteindre aussitôt et embrasser cette nouveauté. Même si à l'heure actuelle le film divise profondément, je ne perds pas espoir, moi cinéphile amoureux de cinéma, que sous peu il sera réévalué, aimé plus que jamais, et surtout que les gens comprendront que pour mieux aimer un objet de cinéma, il faut parfois savoir se séparer du passé rassurant pour affronter un avenir perturbant, mais avant tout prometteur. Vous l'aurez compris donc, je ne vous conseille pas d'aller voir Star Wars Les Derniers Jedi. Je vous conseille avant tout, même essentiellement, de chercher à le comprendre pour en saisir la sève, et peut-être apprécier ce qui restera certainement, pour moi en tout cas, un moment charnier et fort dans cette saga. Sous-titrage Société Radio-Canada